bonsoir tout le monde les amis gosses comment ça va les gars bon les gars aujourd'hui petit débrief moi je m'assois j'espère je vais pas tomber petit débrief en direct de dehors il fait trop chaud les gars j'étais devant le match du psg et oui cette saison c'est la nouveauté pour tous les matchs que je vais regarder du psg oui parce que vitinia il ya beaucoup de portugais beaucoup de portugais au niveau du psg tout ça c'est une très belle équipe voilà c'est une équipe on va pas se mentir qui a qu'à de l'audience soit exterra bon j'ai une coupe dégueulasse demain je vais chez le coiffure vous inquiétez pas voilà les gars donc tout ça pour dire que ce soir j'ai regardé le match entre le fc nantes en vrai c'était un match sans match les gars on va pas se mentir wesh comment ça comment ça le fc nantes voilà j'ai cru qu'avec les recrues de moussa sissoko tout ça blas tout ça ils sont j'ai cru qu'ils allaient faire un truc moi voilà déjà quand tu vois la dégaine de cambo harry frère tu as une peur tu sais que l'entraîneur tu sais que l'équipe elle va pas être sérieuse frère le mec il met une chemise blanche aussi tu t'arrêtes au coulant ici les gars la vie de ma mère tu crois que tu crois que cambo harry va un mariage au tu remontes au niveau de sa tête tu vois une casquette du fc nantes la vie de ma mère ça va pas avec oh c'est qui sont je vais appeler christina cordula les gars la vie de ma mère c'est vrai cambo harry la vie de ma mère abuse pas frère le mec il est là il s'habille beaux gosses et d'un coup tu fais une casquette du fc nantes encore tu me dirais il est une casquette je sais pas moi même nike ou quoi je sais pas ça passerait frère il n'y a rien sur la casquette elle est noire et le logo du fc nantes et plus sa mère oula le mec il est blindé il veut pas s'acheter une casquette veut pas s'acheter une casquette à 1000 balles ou je sais pas un truc tu as eu mieux quoi qu'il passe mieux qu'il y a du style les gars la vie de ma mère c'est vrai après le fc nantes on va pas se mentir bon il n'y a que ludovic black blas pardon excusez moi les gens vont dire je commence à être raciste ou je sais pas quoi mais il n'y a que ludovic blas qui joue au football les gars dans cette équipe c'est un truc de fou les gars la vie de ma mère frère il n'y a que lui qui joue il n'y a que lui qui a tiré au but donnarumma on va dire que ce soir c'est le meilleur gardien du psg frère alors qu'il y a navas tout le monde a oublié navas les gars c'est un truc de fou les gars oula comme je vous disais hier la vie elle va trop vite c'est un truc de fou la vie tout ça c'est les gens ils oublient trop vite tout ce qu'a fait navas dans sa carrière que ce soit au real de madrid et au psg frère et t'es là donnarumma il fait une claquette comme ça frère alors qu'il fait 8m50 tu me dis c'est le meilleur c'est trop j'ai vu des commentaires sur twitter ça m'a fait peur les gars la vie de ma mère ça m'a fait peur donc voilà les gars n'oubliez pas navas navas moi je serai lui je partirai les gars vous inquiétez pas il y a bien un club digne de ce nom qui va l'accueillir et voilà tu mets un petit jeune en tant que remplaçant de donnarumma et voilà ça fera le taf les gars on va pas se mentir navas le pauvre miskin voilà les gars après franchement gros 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 level de lionel messi et de neymar en parallèle et ce soir je vous rappelle qu'il n'y avait pas qu'il a même bappé le pauvre lui je sais pas où il est aussi frère il a fait tout un tout un cinéma il nous a pris une toute une partie de l'été on attendait tous au tournant frère et le mec il est pas là la vie ma mère c'est grave je crois il est blessé ou je sais pas ce qu'il a miskin mais bref en tout cas on attendait tous ce soir on attendait tous ce soir à ce qu'ils tartinent le FC Nantes et qu'ils mettent un triplé résultat absent voilà absent frère triplé de triplé de rien du tout absent il était chez lui même pas dans les tribunes il n'en avait rien à foutre donc voilà comment dire après voilà vitignan la vie de ma mère c'est vrai c'est le joueur le joueur et je me demande la vie de ma mère je me demande je pense que c'est pour remplacer Verratti je vois pas d'autre option les gars je vois pas d'autre option pourquoi ils veulent ils vont recruter Renato Santez moi Renato Santez je l'adore je le kiffe mais c'est Verratti numéro 2 ce mec on va pas se cacher les gars il faut se dire la vérité à un moment donné voilà Verratti il est là il va se blesser au bout de deux journées de championnat il va être absent toute la saison frère et il te recrute le même profil de joueur je comprends pas frère Renato Santez le pauvre bon après 10 millions c'est une bonne affaire ouais ouais les gars c'est une très bonne affaire 10 millions mais je pense que voilà il aurait mérité mieux celui-là aussi frère elle est là ouais je vais aller au PSG je sais pas quoi le mec a le Milan c'est qu'il veut frère et depuis deux ans le PSG ils sont arrivés de nulle part ils sont arrivés oula ça c'est comme les mecs en soirée les mecs les mecs en soirée qui parlent pas et qui disent rien c'est ceux qui sert le plus de meufs et bien là le PSG ils ont fait la même chose avec Renato Santez la vie de ma mère mais le Milan c'est ils ont travaillé 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 ils ont envoyé 15 offres le PSG ils sont arrivés ils ont dit tu m'intéresses il a dit quoi ok l'offre ah non pas les couilles tu m'intéresses ok la vie de ma mère c'est vrai incroyable les gars Renato Santez oula et vous imaginez un milieu Renato Santez mais j'ai peur moi que que tu as vu Vitina il est sur le banc vous avez vu comment il a été trop fort comment il a taffé au milieu de terrain vraiment tous ceux qui voilà ceux qui connaissent pas beaucoup le football je vais vous expliquer le travail de Vitina aujourd'hui les gars ce soir il a tourné autour de la défense les milieux de terrain de Nantes personne savait qui devait le prendre et c'est la vérité frère donc forcément ça a lâché ça a laissé des espaces au j'allais dire aux trois fantastiques il n'y avait pas Kylian de ce soir mais ça a laissé des espaces à Lionel Messi et à Neymar les gars et c'est la vérité frère je sais pas regardez son match suivez le mettre une caméra isolé le prochain match sur lui vous allez voir la dinguerie que c'est les gars c'est une dinguerie frère et il est en plus le mec il est trop voilà on va pas se mentir au PSG quand tu joues avec Neymar et Messi tu sais très bien que tu dois leur lâcher le tu dois leur faire des passes tu dois faire tout ça les gars et c'est la vérité frère tu peux pas jouer librement tout ça etc c'est comme le pauvre Kalimundo à un moment il est parti tout seul au but à la fin oh mes skins ça faisait 10 minutes il était rentré il voulait se faire plaisir normal les gars la vie d'amir oh il a même pas osé regarder il a même pas osé regarder Lionel Messi et Neymar dans les yeux oh ils ont tiré une tête les gars c'est un truc de fou la vie d'amir c'est vrai donc voilà les gars moi je pense que voilà le PSG voilà le match de préparation tous les ans c'est pareil ils mettent des rousses à tout le monde ils sont trop forts et voilà c'est moi j'attends moi j'attends le début de saison j'attends les les premiers matchs de ligue des champions j'attends tout ça les gars pour juger beaucoup plus en profondeur et je parle pas de la profondeur de la piscine les gars mais voilà j'attends j'attends plus ça pour juger et voir comment ça va se passer parce que là c'est beau c'est tout beau c'est tout rose ouais Ramos c'est le gardien c'est le entre guillemets le le daron du PSG tout ça je sais pas quoi mais les gars vous inquiétez pas les premiers les premiers résultats frauduleux on va voir qui va garder la tête haute et qui ne va pas garder la tête haute vous allez voir les gars et voilà donc j'attends 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 en tout cas tout ça pour dire que Vitina il a été incroyable Marquinhos toi c'est mieux que tu restes en défense la vie de ma mère à chaque fois qu'il montait le pauvre il perdait le ballon le pauvre incroyable les gars donc voilà voilà après il y a qui Nordi Moukile hâte de le voir jouer mais bon voilà on va pas on va pas se faire de fausses joies ou quoi que ce soit Nordi Moukile si Sergio Ramos ne se blesse pas Nordi Moukile va cirer le banc et va apporter les gourdes aux joueurs du PSG on va pas se mentir c'est un peu comme si voilà je vous dis les gars moi je vous le dis si Renato Sanchez il vient au PSG je pense j'ai bien peur et ça serait une erreur fatale du PSG de sortir Vitina du 11 titulaire et c'est la vérité et j'espère que Galtier est assez fort et a un assez bon mental pour voir ce genre de choses j'espère qu'il va faire les bons choix j'espère que voilà tout va bien se passer donc voilà surtout voilà pourquoi recruter Renato Sanchez alors que tu vois Danilo Pereira c'est je parle pas techniquement mais je parle juste du profil défensivement tout ça c'est le même que Verratti je parle pas techniquement comment c'est pas me casser un voilà les gars c'est juste pour ça et voilà tout simplement donc voilà j'ai peur que Vitina saute et voilà on va pas se mentir tous les changements que vous avez vu ce soir ça va être les mêmes changements tout au long de la saison c'est réel ça va être réel Vitina il va pouvoir faire une performance XXL mettre 4 buts dans le match la vie de ma mère que ce sera lui le premier à sortir Neymar Messi Mbappé ils sortiront jamais Sarabia le pauvre il va être dans la tournante alors que Sarabia regardé sa saison pardon au sporting qui a été incroyable les gars d'ailleurs ça se voyait qu'il y avait une petite t'as capté ou pas vous avez capté les gars la petite ça se voyait que les deux ils s'aimaient pas t'as vu ils se sont fait la guerre la saison dernière ça va mettre un peu de temps mais ça va se débloquer et voilà Sarabia le pauvre donc je vous disais il va être dans la tournante n'oublions pas que Kylian Mbappé va revenir les gars Sarabia ça va être un joker comme on appelle ça pareil pour Juan Bernat je vous rappelle que voilà ils sont d'une saison compliquée mais Juan Bernat c'était quelqu'un rappelez-vous à l'époque quand il a sauvé le PSG offensivement s'il y avait que lui alors qu'il y avait des Neymar Mbappé Messi c'est lui qui marquait tous les buts en ligue des champions et même le pauvre il va passer dans la tournante à de de Nino Mendes après ça lui fait du bien Nino Mendes faut pas qu'il oublie voilà faut pas qu'il oublie et par contre j'ai pas compris les gars Hakimi qui se faisait siffler dites moi pourquoi là dites-moi frère les supporters parisiens vous êtes bête ou comment ça se passe Hakimi miskin c'est le mec il ferme sa gueule il dit rien il pète pas plus haut que son cul c'est le seul alors qu'il est trop fort et vous êtes là vous le sifflez voilà incroyable je vous comprendrai jamais les supporters parisiens c'est un truc de fou c'est le seul qui est digne du PSG qui porte fièrement son maillot limite et vous le sifflez vas-y va comprendre frère va comprendre les supporters du PSG frère incroyable donc voilà les gars premier trophée pour le PSG ça je pense voilà comme tous les ans comme tous les ans le PSG va gagner la ligue 1 haut la main c'est pas l'OM qui perd qui a perdu qui a un entraîneur qui va dormir toute la saison ainsi que l'équipe qui va le suivre et dans sa descente aux enfers et voilà tout simplement personne va pouvoir va pouvoir s'asseoir à la table du PSG en championnat mais en ligue des champions j'attends de voir ça mais Christophe Galtier je pense les gars je le sens bien Christophe Galtier a les épaules et va voir le mental je pense pour diriger ses star entre guillemets donc voilà les gars merci à tous d'avoir recruté d'avoir recruté d'avoir regardé ce débrief encore plein 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 de débrief du PSG tout au long de la saison quand j'aurai le temps de regarder les matchs parce que moi vous me connaissez les gars quand je regarde pas un match je ne fais pas de vidéo, je ne parle pas sans regarder, je ne parle pas sans savoir donc voilà les gars, merci à tous, on se retrouve bientôt et félicitations au PSG, bise la miff